Mais d'abord, accusée de manquer de leadership par les maires des grandes villes et les partis d'opposition, la ministre des Transports et de la mobilité durable a de nouveau défendu sa vision de son gouvernement en transport en commun. Claudie, toutefois, pas question d'éponger le déficit des sociétés de transport année après année. Oui, du moins, elle pourrait l'aider. Ça, elle l'a dit, elle pourrait aider. Le gouvernement l'a déjà fait par le passé, mais pas question de le faire comme ça, année après année, si les sociétés de transport continuent d'être déficitaires. L'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre dans ce débat, cette guerre de mots en ce moment, qui a cours depuis plusieurs jours de façon plus intense, mais depuis plusieurs mois quand même. Pourquoi d'abord, on le disait, les sociétés de transport sont déficitaires. C'est particulièrement vrai dans la grande région de Montréal, avec un manque à gagner de plus d'un demi-milliard de dollars. C'est énorme. Mais il y a aussi un problème de financement du côté du transport collectif, ce que dénoncent les maires des grandes villes, mais aussi les maires de plus petites municipalités. Il y a aussi une difficulté à faire aboutir des projets de transport en commun. On peut penser au tramway dans la région de Québec ou encore au REM du côté de Montréal. Depuis quelque temps, on a l'impression de faire du surplace en ce qui a trait au transport collectif. Encore là, c'est l'argent le problème, mais aussi la réalisation. Et aujourd'hui, Geneviève Guilbeault a une fois de plus défendu le bilan de son gouvernement en matière de transport, sa vision. Elle a parlé de l'Agence des transports qu'elle entend créer justement pour éviter l'immobilisme et accélérer la création de projets. Mais sur le financement là-dessus, elle est catégorique. Pas question de financer année après année. Il faudra trouver d'autres solutions. Je vous invite à l'écouter. On a tous nos responsabilités et nos missions directes premières. Il faut tous assumer nos choix. Si on fait le choix d'investir en santé et en éducation, il faut assumer qu'on a un déficit au dernier budget. On va avoir des discussions. Puis en bout de ligne, le gouvernement va les soutenir. Mais ça ne peut pas être systématiquement chaque année de dire « Nous, on a besoin de 500 millions. Le gouvernement, donnez-nous-les. Sinon, on va couper des services. » Intéressant. Et Claudie, est-ce que les ponts sont coupés entre le gouvernement et les maires? Ça, c'est la grande question parce que la tension a quand même monté dans les dernières heures. Ce qu'on nous dit, c'est que non, les ponts ne sont pas coupés, qu'il y a encore des discussions qui ont cours. On essaie de trouver des solutions. Mais les mots ont été très durs, ceux qui ont été échangés. Le coup le plus dur est probablement venu de la part du maire de Québec, Bruno Marchand, qui a dit qu'il n'avait plus confiance en la ministre Geneviève Guilbault, qui parlait d'une vision des années 60, faisait référence au temps d'une paix. Les partis d'opposition aussi ont parlé d'une vision des années 60. Et il y a le premier ministre, François Legault, qui, hier, en conférence de presse, a laissé entendre que les maires des municipalités étaient des quêteux, que c'était facile de quêter au palier supérieur, donc au gouvernement. Ça, ça n'a pas plu du côté des maires. D'abord, je vous invite à écouter le président de l'Union des municipalités du Québec, qui rappelle que les municipalités ne peuvent pas faire de déficit. Je vous invite à l'écouter. Le milieu municipal a l'interdiction de faire des déficits. Ça veut dire qu'on génère des surplus, qu'on réutilise l'année d'avant. Est-ce qu'on peut en dire autant des deux paliers de gouvernement qui ont des records de déficits, qui vont donc donner ça aux générations futures? Nous, on ne le fait pas. On gère sérieusement nos déniers. Ça serait le fun qu'ils arrêtent de dire ça, parce que ça n'aide pas le climat, vous aurez compris. Et ça a continué de susciter des réactions aujourd'hui, mais aussi dans des plus petites municipalités. Je le disais, quand on parle de transport collectif, on pense souvent aux grandes villes, Montréal, Québec. Mais il y a aussi des plus petites municipalités qui tentent de développer du transport collectif. Or, ça coûte très cher. Et il y a nos collègues de Trois-Rivières qui sont allés à la rencontre, notamment de la mairesse de Nicolet, qui a été un peu choquée des propos du premier ministre et aussi du préfet de l'autre côté de la rivière, qui affirmait, écoutez, le financement a été diminué dans les dernières années. Mais pourtant, on essaie d'offrir davantage de services. Je vous invite à les entendre. Se faire traiter de quêteux, ça donne pas nécessairement le ton à des négociations respectueuses. Donc, je trouve ça dommage que le gouvernement se permette aussi des commentaires sur un autre gouvernement. Les élus municipaux, c'est pas des sous-élus. Les affaires du gouvernement, souvent, c'est du mur à mur dans toute la province. Et puis, il y a des choses qui sont différentes dans les localités rurales et qui sont peut-être différentes dans les villes. Le gouvernement, il s'ingère pas directement dans qu'est-ce qu'on doit faire, mais il faut qu'il nous finance absolument. Ça, c'est essentiel. Très bien. Et maintenant, Claudie, Québec solidaire propose d'utiliser le fonds vert pour régler les problèmes de financement. Bien oui, parce que ça nous ramène toujours à la même question. Comment faire pour régler le problème de financement chronique? Quelles sont les solutions qui sont avancées? Bon, il y a Geneviève Guilbault qui parlait de son agence. Or, Véronique, mettre en place une agence, c'est très long. Si on peut donner comme exemple l'agence de la santé du ministre Christian Dubé, elle n'est pas encore tout à fait en place. Ça fait plus d'un an que le projet de loi a été déposé, négocié. C'est long, mettre en place une agence. Alors, pour les solutions dans l'immédiat, pour éviter des coupures de services, Québec solidaire propose d'utiliser le fonds vert parce qu'il y a des sommes qui sont disponibles. Là, je vous invite à écouter Gabriel Nadeau-Dubois. Il y a 1,7 milliard de dollars qui dort dans le fonds vert. Ces sommes-là sont censées servir à la lutte au changement climatique au Québec. 1,7 milliard, il y a assez d'argent là pour au moins en partie venir régler une partie de la facture et éviter des coupures de transport en commun. On est en 2024. Bon, il y a l'Union des municipalités qui va tenir un sommet sur la question. C'est prévu le 10 mai prochain, justement pour parler du financement du transport collectif. Voilà, Bernay. On en reparlera. Merci, Claudie. Bon week-end. Je vous en prie. Bonne fin de semaine.